BANDAI ! C'est BANDAI ! Avec les A parfaitement centrés et alignés. Et BD aussi ! Est-ce que c'est un rapport avec la bande dessinée ? On le saura après ce chargement où on bulle. Il est tout mignon. Sur la terre d'essayant. KAMIAMIAAAAA ! Il manque un peu les voies et bons acclèfés à la place ! Me sonne Jean-Dutélaire ! L'angle de vue du triangle du puissant ! Et le blond. Car quand on est brun, on est déjà puissant. Mais quand on est blond, on est encore plus puissant. Puissant ! On est super ! Saillant ! Ils sont venus ! Ils sont tous là ! On a Vegeta ! On a Cell ! On a Piccolo ! On a Krillin ! Et on a même des Catanales ! Comme d'habitude, il n'y en a pas besoin ! Mais qu'est-ce que c'est FUSION ? YAAAAA ! A O R 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 La Fusion Ulti ! Il manque quand même la petite moustache pour Végéta ! Mais regardez ! Ils sont venus, ils sont tous là les personnages de Dragon Ball ! 7, 7, 7, 7, 8 ! Le Jean Tissango ! Ah, bon ok ok ok, il y a peut-être mieux ! Évidemment, il y a peut-être mieux comme ouverture de générique ! Mais regardez-moi ça, cette animation extrêmement fidèle avec le fulgureux point ! Bien sûr, on sent l'aspiration, mais c'est fidèle à l'anime. Pour l'instant, on a vraiment beaucoup de mo... Ah, et bien sûr, le groupe... Alala et qui vient nous manger et lorsqu'il éclate, il est dans sa forme. La plus athlétique qu'il soit, regardez-moi ça, c'est flexible en finissant en tornade. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de personnages de Dragon 2Z, mais au moins, c'est la bataille ultime, la numéro 20-10. Salut les refugees ! Essayez-nous les bienvenus dans un sac à jeux vidéoludiques pour les canals sur notre pomme et PlayStation de jeu nommé YAYSTATION et aujourd'hui on s'attaque au premier jeu TBZ Dragon Ball Z ça fait plaisir sur PlayStation bien sûr c'est un jeu japonais et comme on s'en doute finalement c'est logique que ce soit un jeu de baston. Alors on a déjà pas mal de techniques, trunks, on a ensuite Bou, on a Fureza. Fureza, Fureza c'est comme ça qu'il dit donc Freezer on a bien sûr Yamcha on a on a beaucoup de monde en fait alors l'écran de sélection il est fouillis comme ça mais c'est pas si facile de sélectionner tout le monde parce que là je fais que flèche gauche après faut remonter un petit peu on descend il ya encore qu'est ce qu'il fait Végéta il fait pipi pourquoi il fait ça donc voilà il ya les formes de boue aussi là très très drôle est ce qu'on a au fond est ce que j'ai cru voir bon mais bien sûr Seru qui est celle est ce qu'on a il ya Piccolo derrière attend attend on va essayer de tous les sélectionner il ya même Mister Satan attend là voilà Piccolo bon on a on a pas mal de monde quand même on va pas s'embêter mais où est Coucou j'ai pas vu j'ai pas vu bon on va proche maintenant parce que c'est assez rare de l'avoir finalement dans un jeu voilà quand il ya toutes les couleurs a fait quand même plaisir et voilà on va se faire le petit frittage dans la poire alors il y aura peut-être un kamehameha de l'autre côté et je pense que tous les coups seront là alors je sais pas si c'est un jeu 2d ou 3d j'ai l'impression que ce sera un jeu 2d alors est ce que c'est les voix d'origine je sais pas par contre ça fait pas vraiment honneur à la bande annonce qu'on a vu tout à l'heure puisque c'était vraiment fidèle à l'anime là on dirait juste entre guillemets une animation flash ça fait un peu bizarre puisque on connaît les capacités de la play bon on a même vu street fighter oh c'est de la 3d ça à d'accord alors c'est de la c'est du sprite 2d rendu sur des éléments en 3d alors après ils sont allés un petit peu à la serpe vous voyez très bien les petites pattes que il ya juste quelques cubes enfin même pas quelques pavés qui sont faits avec les textures posées dessus et on se dit voilà c'est en 3d donc je sais pas est ce que c'est une exclusivité playstation équipe là je suis même pas sûr alors voilà on peut voler android numéro 18 ah c'est marrant ça et donc face à face à trunks bien sûr alors là on peut lancer des boules de feu avec la touche cercle alors là je sais pas au niveau de la perspective ils ont essayé après de faire ce qu'on retrouvera plus tard dans budokai qui est vachement bien puisque vraiment des trucs dynamiques avec un graphisme en cell shading non extrêmement fidèle à l'anime d'origine bien sûr c'est vraiment sympa alors ça a d'abord commencé par dragon ball et je vous conseille vraiment de lire les les premiers bouquins parce que l'aventure est vraiment très sympa puisque c'est inspiré de comptes dont on avait vu d'ailleurs surveiller station les jeux avec le petit singe là sur son nuage et ça c'est directement tiré bah c'est ce qui a fait pour où il a puiser l'inspiration quoi pour faire son dragonneboulu dragonneboulu les boules du dragon et zed c'est pour le zizi très certain je sais pas mais ils aiment bien regardez ultimate battle 22 je sais pas pourquoi 22 pourquoi dragon ball zed ça marche aussi avec mazinga mazinga jeton mazinga zed enfin pour gold lorak quoi je sais pas je sais pas du tout donc cercle c'est pour balancer les boules de feu façon mario ta da 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 ça serait très drôle de gagner là dessus on a une jauge de puissance vous voyez dans life c'est la jauge de vie en haut à mes petites pattes et celle qui est juste en dessous en rouge que moi et moi qui est complètement vide c'est la jauge de puissance je crois que je suis morte ah pas encore bon ça ne saurait tarder mes petites pattes vous me connaissez pour les jeux de combat et donc là quand elle est vide forcément il y a une phase immobilité on va dire j'ai pas compris ce qu'il a dit mais au moins il a une très belle teinture bon on va essayer de à moins que non déjà on va avoir un écran game over et on va surtout changer de personnage pour essayer de se faire au contrôle donc les trucs de loin les projectiles c'est avec la touche cercle ça j'ai bien compris build up oui on peut on peut choisir son truc alors on va essayer de prendre les personnages quand on ne voit pas forcément sur un jeu dragon ball alors bah bou il me paraît il me paraît quand même sympa version après on fera l'autre version en façon Kirby on va faire ça comme ça parce qu'il a deux formes il s'éclate il mue en fait c'est un peu comme ça et du coup on a cercle pour faire les coups de loin carré pour faire les coups de près et après j'ai pas encore testé on peut appuyer sur la flèche du haut pour aller dans les airs donc ça c'est plutôt pas mal et là j'ai l'impression que le décor est plutôt fidèle à moult péripéties avec les disputes où vraiment ils se prennent un terrain où il n'y a vraiment rien autour et ils arrivent quand même à le détruire parce qu'ils ont beaucoup trop de force donc c'est rigolo des fois il y a des plombs de loin on voit carrément que à échelle spatiale on voit sur la terre les coups portés alors ce qui manque un petit peu je trouve c'est les voix au début des combats qui annoncent FIGHT des trucs comme ça bon c'est dommage alors on enchaîne avec les coups de poing avec la touche carré ensuite la touche croix qu'est ce que c'est les coups de pied directement triangle ça nous permet de baisser et de revenir voilà c'est pour ça avec les flèches correspondantes ensuite l1 nous permet de faire des petits sauts comme ça pour les esquives alors est ce qu'on a sur des plans en 3d j'ai bien l'impression aussi r1 qu'est ce qui ah oui et pour les qui comment comment ça se passe l2 r2 je sais pas du tout pour le qui alors là je sais pas parce qu'en fait pour régénérer bien sûr de l'énergie fin de la la puissance power il faut régénérer son qui a tivi mon qui est là on voit que les persos d'en face arrive à le faire mais comme d'habitude le yénoub il sait pas trop y faire du coup au niveau de sa puissance ya plus rien et au niveau de la vie bientôt plus haut là 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 mais il m'enchaîne il m'enchaîne oh là 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 ça c'est beau avec ses avec ses épaulettes façon footballeur américain mi footballeur américain mi jeanne masse on sait pas trop et là la petite voix peut-être je sais pas du tout il n'y a pas de sous-titres continue non toujours pas toujours pas puisqu'on va enchaîner les matchs jusqu'à un jour on est en mode facile à mes petites pattes c'est pour vous dire à quel point le jeu est assez compliqué quand même donc voilà on peut aussi jouer un compte 2 en mode versus ça il n'y a pas de souci heureusement pour un jeu de combat de 730 voilà comme prévu le bout alors on avait vu que c'était super bout tout à l'heure ah bah c'est pas ce même encore c'est dommage c'est dommage donc peut-être encore la même arène ce qui est intéressant c'est quand on change les personnages c'est de voir aussi que les personnages changent face à nous parce que sinon c'est dommage quoi super m donc de son doux non mathieu chelit bien sûr ah il nous montre son qui juste ça c'est bon voilà ça c'est rigolo j'aime beaucoup il pointe le doigt enfin les doigts les index vers le sol je ne sais pas trop pourquoi now loading on est reparti il n'y a pas d'annonce pour eux fight voilà c'est dès que le chargement est terminé boum on se met sur la tronche voilà alors c'est pas les coups les plus puissants et vous voyez en fait qu'on a deux barres de vie c'est à dire qu'il ya la barre verte qui s'enlève puis après il ya la barre jaune et après c'est vide et du coup après on est KO knockout alors là j'enchaîne toujours le même coup parce qu'il n'a pas beaucoup de portée au niveau des pattes vous voyez les petites pattes niveau des pieds c'est pas ouf tac et par contre quand on utilise les projectiles forcément j'avais bien compris mes petites pattes que ça enlevait un petit peu de jauge de puissance et donc là en enchaînant exactement le même coup on a essayé de faire un perfect mes petites pattes c'était déloyal mais souvenez-vous que les personnes qui martyrisent exactement le même coup à chaque fois ce sont des personnes qui ne connaissent pas le jeu ou qui ne connaissent pas en général les jeux de combat mais si en face on n'arrive pas à parer et ben on n'a rien à dire parce que c'est une méthode c'est pas la plus belle pour jouer forcément mais c'est une méthode de jeu qui est disponible et qui est prévu dans le jeu en question et si on n'arrive pas à parer c'est qu'on n'est pas assez bon par rapport à ses attaques répétées donc tant pis tant pis pour nous ça arrive des fois dans les matchs de calife sur les tournois professionnels il y en a qui enchaînent et qui arrête pas de répéter répéter à s'éner toujours les mêmes coups et ben si tu n'arrives pas à contrer de l'autre côté ben qu'est ce tu veux dire c'est loyal c'est il n'est pas en train de débrancher la manette ou de pousser l'autre joueur donc c'est une méthode si tu n'arrives pas à parer ben tant pis c'est que tu n'es pas assez bon t'es pas obligé de rager de t'énerver face à la personne qui répète les mêmes coups c'est sa seule technique pour essayer de gagner voilà je ne défends pas les personnes qui le font parce que je le fais aussi c'est c'est juste que effectivement si tu es censé être bon il devrait pas avoir de problème à contrer toujours les mêmes coups surtout que en plus c'est des coups de base en général donc voilà alors j'essaie de clap applause pam voilà et je sais pas donc il doit y avoir des combos des choses comme ça en en appuyant sur deux touches différentes donc j'ai compris qu'on pouvait faire le clap clap oh là là elle enchaîne elle enchaîne le clap clap avec carré et croix en même temps donc il doit y avoir des petits quarts de cercle des choses comme ça donc le jeu est sorti si je me rappelle bien autour de 96 donc enfin surtout japon quoi donc le joystick pas ouf pas ouf donc les flèches directionnelles d'abord mais c'est quand même le premier jeu sur playstation sur dragon ball enfin du moins dragon ball 7 donc c'est ça qui fait plaisir de voir tous les personnages il paraît qu'il y aura trois jeux en tout tous continents confondus et je crois que le deuxième est encore meilleur donc à voir mes petites pattes en tout cas bon il se prend il se prend en main quoi tranquillou on s'amuse je pense qu'on s'amuse assez rapidement à deux mais pas trop longtemps non plus je sais parce que c'est assez répétitif après c'est vrai que c'est un peu moins instinctif que certains autres comme par exemple pocket fighter qui était un peu plus instinctif là c'est vrai que j'ai que trois coups à ma disposition alors peut-être que c'est possible si un qui a que trois coups ou que je n'ai pas trouvé c'est je sais pas je sais pas les petites pattes en tout cas voilà on enchaîne les niveaux avec vous puisque il a assez de prestance donc il peut à enfin un terrain différent parce qu'on en avait vu que deux finalement et là avec ses petits pics sur la tête si bien si ils ont cinq doigts tiens parce que des fois c'est dans les dans les dessins animés on utilise que quatre doigts parce que c'est un peu plus facile à animer passer moins compliqué à animer quatre doigts que cinq mais bon là là on est sur cinq doigts allez c'est reparti ah mais mais il est tout petit par rapport à moi donc c'est bien ils ont respecté les tailles mais c'est ce qu'on voit aussi dans l'écran de sélection des personnages les petites pattes c'est à dire que on comprend bien que il ya des petits garçons et puis il ya des plus gros garçons et les plus grands aussi avec différentes espèces parce que marrant c'est que le sprite tout autour de lui ils ont essayé de faire un petit contour mais ça qu'est-ce qui danse attend attend je vais essayer une petite danse parce que j'ai l'impression que bou il a il a des petites chorégraphies pour se moquer de son adversaire alors comment on fait attend tac 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 voilà j'ai fait ça non j'en appuie sur triangle j'ai essayé de retenter la petite danse ça avait l'air rigolo mais bon alors peut-être qu'elle est select non gauche droite bon je pense qu'il aime le disco notre ami bou voilà c'est après une boule de feu regardez une petite patrie voilà oh mais il ya il ya des danses très connues maintenant qui ont dû s'inspirer de bou regardez regarde là non il faudra peut-être un petit un petit moment d'entraînement quelque chose comme ça bon en tout cas trunks il a vraiment du fil à retordre voilà et ce qui est étonnant aussi je viens de penser c'est que comme il ya deux barres de vie sur le même round en fait un round égale un combat ce qui fait que bon dans la durée c'est pas si court que ça mais on n'a pas de quoi se rebiffer et ça c'est un petit peu dommage continue est ce que ça vaut le coup il nous a latté donc on va changer le personnage est quand même plus sympa le continue c'est avec toujours le même personnage je pense ce serait logique non disque quand on fait non déjà on peut changer de mode de jeu mais bon surtout celui là il est très clair les limpides mais surtout pour voilà pour changer le personnage alors on va peut-être frisa ou serre ou picoro picoro là c'est on est sur du verre pour l'instant donc on va faire frisa et peut-être face à j'ai freezer face à freezer alors ça si c'est pas de l'aléatoire ça mes petites pattes je sais pas donc vous allez voir sur la gauche de votre écran mes petites pattes comment il ne faut pas jouer avec frisa et de l'autre côté comment il faut jouer ouais c'est vrai que là le dessin il est il est pas fou puisque le le contour est très épais il n'y a pas trop de volume il n'y a pas trop de dégradé enfin il n'y a pas de dégradé en fait c'est juste il ya un nombre et c'est tout c'est ça fait dommage c'est vraiment dommage par rapport à la la bande annonce du début avec je pense des extraits de déjà de la série animée quoi je pense que c'est ça frisa face à frisa voilà mais ce qui est bien c'est qu'il ya une petite différence de couleur à dire que la couleur d'origine si je me rappelle bien c'est sur celle de droite voilà est ce qu'on peut juste se faire l'atter au centre de l'écran que ce soit un peu plus joli voilà là c'est bien et donc du coup on a un changement avec le violet par le bleu histoire de bien se rendre compte donc voilà on a échangé de position maintenant bon ben voilà pratiquement un perfect frisa je n'attendais pas moins de toi attention petite phrase pour se moquer merci t'as fait plaisir ça avait pas l'air agréable je sais pas ce qu'il a dit mais ça avait pas l'air agréable bon mais du coup on va changer piccolo ou sel donc j'espère que ça vous plaît mes petites pattes c'est un jeu toutefois sympathique voilà tranquillement alors il est par là sel ou sel et puis après piccolo bien sûr piccolo on n'oublie pas tous les piliers de barres qui adorent ce personnage et sel alors je sais pas comment ils vont le 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 retraduire avec l'alphabet latin seru sel je pense qu'ils vont faire ça ah mais déjà il brille de mille au feu et ce qui est bien c'est que on a accès à une nouvelle arène d'accord je ne me rappelais plus que il avait une voix avec de l'écho aussi important en tout cas nouvelle arène je crois que c'est la plus détaillée qu'on ait vu à l'heure actuelle sauf si il n'y a plus rien derrière oh non ah bon d'accord ça va il y a juste là ah c'est que oh la la alors ouais il enchaîne il a compris que c'était face à sel bon mais ils ont appelé ça de manière classique sel bon et du coup au niveau de l'arène c'est vrai que comme là il y a beaucoup trop de polygones par rapport à d'habitude ils sont mis aussi des arbres mais pas tout autour hein vous avez vu qu'on n'est pas à l'intérieur de ce palais on est à l'extérieur et du coup les arbres c'est bon c'est deux plans quoi c'est deux plans c'est la même image répétée à 90 degrés à l'ancienne si je puis dire puisque même par rapport à à cette année là il y avait quand même des jeux un petit peu plus joli sur la même console voilà mais bon le jeu est rigolo donc c'est le principal attention on va peut-être gagner à coup de carré oh on a fait une petite attaque sur la fin là gothanks mange tes dents tu reviendras dans 20 kilos à peu près et qu'est-ce qu'il a à dire sel classique hein vous avez compris mes petites pattes de toute façon il y avait les sous-titres ah c'est un jeu destination public japonais ça c'est clair et net alors sel fasa ah bah encore ouais encore mister epaulette chiyo et je sais pas je sais pas après chiyo c'est un peu complexe de lire la fin de son nom par contre ça va être plus facile de le lire tout à l'heure en haut à droite mes petites pattes juste en dessous de sa barre de vie et sa barre de puissance puisqu'il nous montre son qui moi j'adore tout autant avec son petit slip bien moulant et collection été sur les différentes planètes disponibles bien sûr dans tous les hyperspace en échange de cette boule de dragon bien entendu après cette boule de cristal ah giniu giniu d'accord très bien alors on a peu près la même taille on a à peu près les mêmes ailes c'est vrai alors est-ce qu'on est de la même espèce je sais pas du tout en tout cas j'ai balancé à peu près toute ma puissance alors que bon j'ai conservé ma vie j'ai plutôt esquivé ah il est pas mal hein sel vraiment hop là on va essayer ah c'est dommage c'est à dire que si on se prend une boule de feu dans l'ascension on la descente forcément mes petites pattes vous l'avez bien compris on va redescendre sur le plan enfin on va repartir sur le plan initial auquel on était tout à l'heure alors hop là tiens tu prends ça dans les dents est-ce que c'est ah oui ces coups de pied ils vont avoir une très très grande allonge contrairement à à bout voilà et est-ce qu'ils sont puissants j'ai pas eu le temps de voir ouais c'est pas mal c'est pas mal ouais non mais il a ses polyvalents notre ami sel je pense que si on rechargeait notre ki ça aurait été bien mieux puisqu'en fait j'aimerais bien utiliser les les projectiles les armes à distance le problème c'est que comme je sais pas régénérer la barre de puissance et ben je m'en sers que très peu parce que je suis rapidement fatigué enfin le personnage est rapidement fatigué c'est logique voilà puisque quand la barre rouge est vide et bien il y a une phase de l'étourdissement de faiblesse hein puisqu'il est immobilisé quelques secondes voilà donc là on va pouvoir voilà là exactement là je suis essoufflé c'est ça mais ça suffit pour remporter la bataille mes petites pattes avec sa toujours sa petite phrase elle a changé elle a changé non j'ai rien dit j'ai rien dit c'est en fonction des fois des combats donc il y a différentes variations vocales on va dire ça comme ça au niveau des phrases allez encore un petit combat bon bah ça va être encore notre ami Trunks Trunks qui est vraiment compliqué à combattre est-ce qu'on a encore droit à une arène j'ai l'impression qu'il n'y avait que 4 arènes pour l'instant ça on l'a déjà vu ouais c'est c'est un peu pauvre au niveau des alors peut-être que quand on continue le mode histoire et qu'on rencontre absolument tous les personnages de DBZ c'est mieux mais je suis pas sûr en fait je suis pas sûr qu'il y ait autant de variété que ça allez très certainement le dernier combat de cet épisode pour les 20 ans de ce jeu mes petites pattes alors est-ce qu'au niveau des coups de tatane on peut diriger vers le bas alors on peut s'accroupir avec la flèche du bas ohlala me dis donc toi petit chenapan alors ce qui est bien c'est que pour celle les celle c'est bien non celle c'est bien non c'est au niveau des boules de feu il y a une petite tête chercheuse on va dire ça comme ça mais c'est vrai que ohlala il est puissant voilà j'essaie de lui mettre des coups de poing au niveau de sa tête au niveau de sa taille non 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 tu récupères pas tu récupères pas c'est pas du jeu ça moi je sais pas faire pourquoi tu récupérer eh ben parce que tu sais pas il y a une houle ah oui ah c'est pas bête ah phase étourdissement comme disent les pros mais je crois que c'est pas par rapport à ça je crois que c'est quand on prend trop de coups dans la tronche bon ben voilà belle rétamée il faut savoir apprendre et avoir un petit peu d'humilité ce n'est pas parce que c'est plus jeune et plus petit que soi que l'on doit systématiquement dénigrer on peut apprendre absolument de tout le monde oh puis s'ennuyer ohlala ohlala bon ben voilà sur cette humiliation j'espère que ça vous aura plu les petites pattes je vous démantagne pour certains je vous apprends et pour tout le monde je vous dis tchoooooooon ohlala Sous-titrage ST' 501